L'avancée du réseau électrique au cœur des discussions aujourd'hui en province nord. En NARCA, le gouvernement, le Hossaria et les maires ont fait le bilan du réseau électrique pour les communes de Kumak, Poum, Yengen, Puebo et Ouégua. Il y a trois ans, le chantier bouclage du nord s'achever. Objectif, raccorder les 1600 foyers privés d'électricité de la province nord au réseau filaire. On revient sur l'histoire de ce gros chantier avec l'INSEE WAMO. Au départ, le projet bouclage du nord est un projet qui remonte aux années 1990. Le terme bouclage est un jargon des spécialistes qui signifie la pose d'une ligne de distribution qui peut être de moyenne ou haute tension. La ligne de distribution est cette ligne que l'on voit quelques fois le long des routes, qui permet de distribuer l'électricité fournie par les centrales électriques au foyer. Pour le bouclage du nord, celui-ci concerne la pose d'une ligne moyenne tension de 33 000 volts, essentiellement pour cinq communes, Poum, Kumak, Ouégua, Puebo et Yengen. Ce projet permettait alors à 1400 foyers de bénéficier d'une ligne de transport d'électricité et de s'y raccorder avec un fil appelé ligne de distribution. Voyant qu'aucune mesure n'a été entreprise en cinq ans, en 2010, des habitants de zones non électrifiées, notamment à Arama et aux environs de Kumak, manifestent leur mécontentement et mettent en place des barrages. Ainsi, en avril 2010, Philippe Gomez, alors président du gouvernement, qu'envoque Jean Bégaud, l'ancien directeur d'Enercal. Le coût du projet est estimé à 1,25 milliard de francs CFP. Mais Enercal, déficitaire, ne peut assurer seul cet investissement. L'Agence française de développement, institution financière publique de l'État, accorde donc cette somme à Enercal pour la réalisation du projet. Voilà, au total, c'est 80 kilomètres de transport posé pour un coût d'un milliard 300 000. Philippe Gomez, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous connaissez plusieurs casquettes, mais vous êtes aujourd'hui invité en tant que président du conseil d'administration d'Enercal. C'est exactement ça. Voilà, alors quel bilan avez-vous fait avec les élus de la province d'Anne cet après-midi ? Écoutez, un bilan très positif. Moi, j'avais eu la chance, entre guillemets, de connaître cette opération en avril 2010, quand il y avait les blocages. J'ai vu que dans le reportage, je vous en parlais. Vous êtes au cœur du sujet. Au cœur du sujet, j'étais en tant que président du gouvernement. Il y avait le blocage, bien sûr, sur la commune de Poum, sur Coumac, chez Cogulé, puis chez Leroy. Il y en avait aussi sur la côte Est. Vous avez oublié de parler de la wayenne. Oui, la wayenne, les premiers aussi. Voilà, donc c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que les gens, les habitants étaient énervés. Il y avait une raison, ça fait cinq ans qu'on leur disait « vous allez être électrifiés ». Puis, ils étaient comme Sir Anne, ils ne voyaient rien venir. Donc, il a fallu prendre le dossier en main. C'est vrai que ça a demandé au total 2 milliards d'investissements. Ce n'est pas rien. 1 milliard pour faire le bouclage de tout l'extrême nord, avec la haute tension, le réseau de transport. Et puis, 1 milliard aussi pour accorder au total 220 foyers isolés, qui jusqu'alors, faute de lignes haute tension, ne pouvaient pas l'être. Donc, ça a amélioré la situation de manière très significative. Non seulement pour les 220 qui n'avaient pas l'électricité qu'ils n'ont eu, mais aussi pour les 1400 foyers qui avaient l'électricité, mais avec les centrales diesel. Vous vous souvenez de Ouégoa, de Poum, de Puebo, qui depuis lors ont été arrêtés. Donc, bien sûr, c'est une qualité de service public aujourd'hui qui est nettement meilleure. Et puis, pour notre environnement, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est moins de CO2, donc ça fait toujours du bien à la nature. D'accord. Parmi les bénéficiaires de ce programme, il y a Philippe, habitant au lieu dit Malek, à 30 minutes de Koumak. Il a fait partie des manifestants du Nord. Oui, c'était un bloqueur. Voilà, c'était un bloqueur. Et donc, il a milité pour avoir de l'électricité. Il est aujourd'hui satisfait de sa situation au Seine Zobler. On a la lumière, on a ce qu'il faut. On a un four micro-ondes et tout, avant, on n'avait pas tout ça avant. Philippe est éleveur. La vie sans électricité n'a pas toujours été facile pour lui. Avant, on n'avait pas d'électrification, donc c'était un listaire pour la maison. On était limité pour tout ce qui est de travaux sur le matériel et tout. On ne pouvait pas souder. On était vraiment dans des situations précaires. Aujourd'hui, dans l'élevage, on a besoin de courant aussi pour faire des échographies et tout. Avant, il fallait avoir un petit moteur portable et tout. C'était contraignant, puis c'est coûteux aussi. C'est bien frais, bien glacé. Pour avoir de l'électricité, Philippe a dû dépenser plus de 4 millions de francs pour les panneaux solaires et les moteurs et 30 000 francs par mois pour le carburant. Et ceci depuis des générations. Cela fait seulement deux ans qu'ils peuvent bénéficier de l'électricité. Je me souviens, le premier moteur listé, je l'avais acheté en 82. Sinon, mon père était à la lampe à pétrole. Et quand je suis sorti de l'armée, j'ai acheté un moteur d'occasion. C'est déjà un grand pas en avant. Jeannine, qui habite plus au sud, vers Koumak, a vécu la même situation et dépensé cette fois plus de 100 000 francs par mois pour le carburant, contre 13 000 francs aujourd'hui. On avait deux moteurs, un lister et un SDMO. Pour le courant, on va s'alimenter avec ça. Ils ne sont plus en service maintenant, mais ils sont toujours là. Le lister, c'est le dernier qu'on a eu. Le premier, celui avant le lister, c'est le SDMO. Le SDMO était en panne, donc on a été obligé de racheter le lister. Pour elle et sa famille, c'est une première satisfaction. Mais leur combat ne s'arrête pas là puisqu'ils n'ont toujours pas d'eau courante. Quand l'électricité arrive, c'est toujours un moment magique ? C'est magique, je me souviens, il y a très longtemps, j'étais un jeune maire de la Foix, c'est en 1991, et on a électrifié les tribus de Coindé-Houi-Points, qui sont des tribus au fin fond de la chaîne chez moi. Et je me souviens, les familles, quand elles appuyaient sur le bouton et que la lumière apparaissait, c'était vraiment un moment très important dans la vie de ces familles. Et donc là, on voit Philippe Cogulé, on voit Madame Leroy, Madame Leroy qui est aussi une bloqueuse. Je le signais à la Kouma que je la dénonce. Tout sa famille était présente. Tout sa famille était entrée. Et c'est vrai que ça a changé fondamentalement leur vie. C'est important parce que leurs conditions de vie, elles ne sont pas simples. Philippe Cogulé était l'heure à Poum, 700 hectares, des conditions de vie très rustiques. L'électricité, on le voit dans le reportage, c'est un mieux significatif. D'accord. Et puis il y a certains foyers de la province Nord qui sont toujours privés d'électricité, comme les habitants de la tribu de Wango à Vaud. En 2012, la ligne haute tension Woyem-Vaud est installée aux alentours de la tribu, ce qui n'a rien changé pour autant pour ces tribus. Les habitants paient un forfait pour la consommation solaire. Vanessa Ogui. Isaac, habitant de la tribu de Wango, situé en pleine chaîne de la commune de Vaud, vit depuis 35 ans avec des panneaux photovoltaïques. Grâce à cette installation, il peut faire fonctionner 6 néants et un appareil électroménager pour une facture de 3 065 francs par mois. Depuis peu, Enercal propose aux habitants une nouvelle formule. Ce qu'on nous propose actuellement, c'est d'avoir, au lieu d'avoir plus de panneaux, je ne sais pas, mais de payer une somme de 5 000 francs, parce qu'ils vont augmenter la puissance de l'énergie. Et puis, on peut avoir plus de néant, et puis, même des machines à laver, tout ça. Ce qui nous avantage pour tous les besoins. Mais à un prix de 5 000 francs forfaitaires. Et c'est pourquoi on dit que ça nous avantage, parce que c'est au niveau des revenus. Mais seulement au niveau des besoins, on sait qu'il y a toujours un problème. Le problème majeur pour Isaac et les habitants de Wango, c'est l'eau. Là, avec les panneaux solaires qui sont à l'eau, quand ils sont en marche, ils aspirent l'eau ici. Sans le panneau solaire ou sans l'énergie filaire, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui à Wango, la distribution d'eau dépend de la météo. Aussi, Isaac pense que le raccordement au réseau électrique reste une option à considérer. Alors pourquoi reste-t-il encore des foyers privés d'électricité ? Alors dans le Nord, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le Nord était déjà très mal couvert. On part de très très loin en ce qui concerne la province Nord. En 2010, par exemple, à Yengen, il y avait près de 35% de foyers non électrifiés. C'est-à-dire quasiment un foyer sur trois. Donc il y a un chemin considérable à rattraper. La deuxième raison, c'est qu'il y a des foyers qui dépassent un coût de raccordement de 6 millions et demi par foyer. C'est les textes qui prévoient ça. On ne peut pas aller au-delà. Et donc on ne leur propose que du solaire. C'est le cas du monsieur aujourd'hui. Donc certes, on a aujourd'hui des taux de couverture qui sont nettement améliorés, y compris en province Nord. Mais c'est vrai, il reste encore quelques habitations isolées où le coût de raccordement dépasse les capacités financières de la collectivité. Pour autant, on a des solutions alternatives comme le solaire. Alors certes, le solaire, ça ne permet pas tout. Mais maintenant, on a des nouveaux kits qui sont beaucoup plus puissants. C'est ce dont parle le monsieur. Et qui rendent des services beaucoup plus importants que les anciens kits. Donc je conseille à ceux qui avaient l'ancien solaire de basculer sur le nouveau. Il faut faire les demandes ad hoc auprès de la mairie. D'accord. On va rester dans le solaire avec le schéma de transition énergétique adopté à l'unanimité au Congrès il y a quelques mois. Où en est-on ? Ah ben écoutez, c'est un schéma qui était en préparation de très longue date puisque lorsque j'étais président du gouvernement chargé de l'énergie en 2010, on avait commencé à y travailler avec la direction des mines, avec les professionnels. Aujourd'hui, on a un objectif. 2030, 100% de l'énergie pour la distribution publique du pays doit être de l'énergie renouvelable. C'est-à-dire du solaire, c'est-à-dire de l'éolien, c'est-à-dire de l'hydroélectricité. Et on est en train de mettre des projets majeurs au niveau des NERCAL. Une centrale solaire de 10 MW avec stockage qui va être réalisée à la fois. On mène les études sur la WINE, sur la Côte Est, qui aura un productible qui sera équivalent à 50% du barrage de IAT. On vient de lancer les appels d'offres pour une petite centrale hydroélectrique à Puebo, etc. Et je crois qu'entre les efforts des NERCAL et les efforts des privés, qui investissent aussi, puisque désormais des tarifs de rachant ont été fixés par le gouvernement, à partir de ce moment-là, on pourra atteindre cet objectif. 100% d'énergie renouvelable pour notre pays en 2030. Je crois que franchement, dans le Pacifique, quand on connaît les effets des changements climatiques sur les îles et les îlots de la région, ou les atolls de la région, je crois qu'on aura fait un bon geste pour la protection de notre environnement.